Et poursuivons tout de suite la conversation avec le ministre de l'Éducation. Bonsoir, M. Roberge. Bonsoir. Alors, M. Roberge, vous l'entendez, ce soulagement de certains parents à Québec, à Lévis aussi. Le masque ne fera pas partie de la rentrée. Mais n'empêche, si la situation épidémiologique devait changer, il faudrait peut-être s'y résoudre. Malheureusement, oui. J'espère que ça va tenir. Écoutez, c'est une recommandation de la santé publique d'avoir le masque dans les aires communes, donc dans les autobus, dans les corridors, à la grandeur du Québec, mais en classe seulement dans certaines régions en fonction du nombre d'hospitalisations, de la couverture vaccinale. Dans la région capitale, la couverture vaccinale est exceptionnelle. Il faut continuer de le faire, mais il n'y a pas seulement ces critères-là. Donc, on espère vraiment que ça tienne. Puis on espère même que dans des endroits où on est obligé d'y aller avec le port du masque en classe, qu'on puisse le retirer rapidement, il n'y a aucune garantie. On doit tout simplement s'adapter aux conditions, puis on espère limiter la propagation du virus. Et on comprend, M. Roberge, que vous voulez vraiment revenir le plus possible au présentiel, garder les classes ouvertes le plus possible en cette année, autant au primaire qu'au secondaire. Mais en cas d'éclosion, concrètement, il se passe quoi? Lorsqu'il y a des cas positifs dans une classe, le protocole a changé. La santé publique, vraiment, s'est rallié à notre vision, c'est-à-dire de garder le maximum, les écoles ouvertes, bien sûr, mais garder les élèves en classe. Donc, un cas positif doit être retiré. C'est normal, évidemment, pendant une période de quarantaine de 10 à 14 jours. Mais on pense qu'avec le port du masque, ou alors dans des situations, dans des écoles où il y a moins de COVID, les autres élèves peuvent continuer de fréquenter la classe, quitte à porter le masque pendant une dizaine de jours pour s'assurer qu'il n'y a pas une éclosion dans une classe en particulier, et à l'enlever ensuite. Donc, on le voit, c'est une nouvelle façon de faire, qui peut être appuyée même par des tests rapides pour venir s'assurer qu'il n'y a pas de cas positifs en classe et qu'on peut revenir le plus vite possible à la normale. Bon, bien, vous m'amenez sur ma prochaine question, M. le ministre. Les tests rapides pour juguler les éclosions, ça fait un moment que vous les avez, ces tests-là. On vous critiquait de ne pas les employer. Finalement, donc, vous dites, on va les utiliser. On a demandé à la santé publique si on pouvait les insérer dans notre coffre à outils pour essayer de garder nos écoles ouvertes le plus possible, puis garder nos élèves à l'école. On a fait un projet de pilote au printemps dernier avec la docteure Caroline Couache dans deux grandes écoles à Montréal, où il y avait quand même de la propagation dans les quartiers. Ce qu'on a constaté, c'est que de faire des tests de manière aléatoire comme ça, même à des élèves non symptomatiques, c'était pas utile, ça prenait beaucoup de ressources, c'était pas la meilleure chose. Par contre, s'il y a des élèves vraiment qui sont symptomatiques, ou dans des quartiers très chauds, quand il y a une éclosion dans une école, ça peut nous aider à agir de manière préventive. Donc c'est à utiliser avec bien d'autres mesures, mais c'est quelque chose qui s'ajoute à nos outils pour garder nos écoles ouvertes et nos élèves en classe, puis on le sait qu'ils en ont tellement besoin. Évidemment, M. Roberge, il faut qu'on parle de vaccination obligatoire. Votre gouvernement veut l'étendre au personnel de la santé, mais vu l'importance quand même avec la rentrée qui s'en vient, dans votre tête, vous êtes où par rapport à une possible étendue de la vaccination obligatoire pour les employés des écoles? C'est quand même une différence importante entre la santé et l'éducation. Quand on est à l'hôpital, bien sûr, c'est parce qu'on est malade, on a une vulnérabilité, on peut même subir des traitements qui nous rendent immunosupprimés, par exemple, si on a des traitements comme le cancer. C'est différent dans le réseau scolaire, mais on veut protéger à la fois nos élèves et le personnel scolaire. C'est pour ça, moi, que je me réjouis du fait qu'il y a la commission parlementaire cette semaine. Donc on va écouter les experts, on va écouter autant les experts en santé, du domaine de la santé, que les partenaires du réseau, puis on tranchera ensuite. Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation, merci d'avoir pris le temps pour nous. Merci, bonne soirée, bonne rentrée. Sous-titrage ST' 501